Merci et bonsoir surtout très cher public de l'auditorium de Radio France. Je suis sûr que la ferveur que vous exprimez ce soir saura toucher toutes celles et ceux qui n'ont pas pu avoir de place pour ce concert exceptionnel. Et je suis persuadé que votre chaleur touchera également les nombreux auditeurs de France Inter qui sont au rendez-vous de cette création exceptionnelle ce soir avec la radio, notre radio, que ce soit en baladeur, en voiture, en streaming ou tout simplement chez vous. Signalement, yeux bleus, cheveux châtains, Jane B, anglaise, de sexe féminin, âge entre 20 et 21, apprend le dessin domicilié chez ses parents. Tout a ainsi commencé par ces mots en 1969, des mots de Serge Gainsbourg pour sa nouvelle muse Jane Birkin, tout juste un an après leur drôle de première rencontre sur le film slogan de Pierre Grimbert. Ce que vous allez vivre ce soir, c'est une partie de notre histoire de France, la vision d'une culture d'exigence, une suite harmonique de mots choisis qui ont nourri une des plus belles histoires d'amour de notre pays, doux pays de la romance. C'est aussi l'occasion de célébrer une fois de plus la longue histoire d'amour entre France Inter et Jane Birkin, une histoire qui démarra sous l'arc divin de l'année 69, année érotique revendiquée par le couple iconique de la chanson française. Ce soir, c'est une invitation à la traversée du désir, grâce à des chansons qui parlent de l'amour dans ce qu'il a de plus entier, dans ce qu'il a de plus jusqu'au boutiste. Jane Birkin symphonise Serge Gainsbourg. Au-delà du néologisme gainsbourien, c'est aussi l'occasion de réaliser à quel point le créateur de Mélodie Nelson, l'homme à la tête de chou, le beau Serge, ne fut pas qu'un aquaboniste. Car il s'est imposé comme le créateur décisif, vraiment décisif de la fusion des disciplines, en décloisonnant la pop-musique, en s'inspirant des grands compositeurs classiques, en ouvrant le champ des possibles, Serge Gainsbourg nous a offert de vivre la grandeur et la beauté précieuse de notre exception culturelle. Ce soir, il n'y a plus d'art mineur pour les mineurs. Il ne reste que la puissance de l'émotion au service d'une œuvre aux vertus majeures. Une œuvre portée par la direction artistique de Philippe Lerichome, l'irremplaçable complice depuis toujours du couple Gainsbourg-Birkin, arrangée par le compositeur Nobuyuki Nakajima et interprétée par l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction du chef Geoffrey Stiles. Mesdames et messieurs de l'auditorium de Radio France, je vous demande de les accueillir comme il se doit avant d'accueillir Jane Birkin. Bonne soirée. Applaudissements 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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